Cette histoire commence loin d'un jour, et raconte l'histoire d'un homme qui a mis sa vie en jeu pour survivre dans les deux mondes. Reine s'assit sur le lit de sa chambre et regarda devant lui avec un regard vide. Le garçon n'avait que 17 ans, mais il semblait que sa vie était déjà finie. La chambre du jeune homme est en désordre. Le bureau est encombré de briques à braques, notamment de pilules et d'ordonnances du médecin, et le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est le docteur Wong qui a appelé. Sans parvenir à le joindre, il a laissé un message vocal à l'intention du service, qui a insisté pour que l'homme se rende à l'hôpital malgré le coût élevé du traitement. Il y a peu, on a diagnostiqué chez Reine une anomalie génétique rare. Si un traitement n'est pas mis en place avant son 18e anniversaire, les effets pourraient être irréversibles. Le héros se rend compte que sa situation est désespérée. Il sert la clé USB dans la paume de sa main et expire bruyamment. Cette clé USB est peut-être sa chance d'avoir une vie normale. Une vie normale était ce qu'il voulait vraiment. Reine regardait par la fenêtre comment ses camarades s'amusaient à jouer au basketball et à avoir des relations avec des filles. De telles crises lui arrivaient de plus en plus souvent. Elles étaient effrayantes et montraient la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait. La réalité était cruelle pour Reine. Le héros se souvient que le médecin lui avait parlé de la maladie, de la difficulté du traitement et des chances minimes de survie. S'il commençait le traitement tout de suite, pour un jeune homme de 17 ans, c'était difficile. D'autant plus que le coût du traitement s'élevait à 3 millions de won, sans compter les frais supplémentaires qui ne manqueraient pas d'intervenir dans le processus. Tout ce que le docteur Wong avait dit aux garçons à l'époque l'avait laissé en état de choc et de désespoir, Reine se rappelant qu'il y a 3 ans, il était en parfaite santé. Cependant, les 3 dernières années ont été un véritable enfer pour Reine, qui acceptait n'importe quel emploi et travaillait jusqu'à l'épuisement pour gagner l'argent nécessaire au traitement de sa maladie. L'argent qu'il avait économisé avec tant de diligence, gagné à la sueur de son front, n'était plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. L'homme baisse la tête, désespéré, et pense que toutes ses économies ne représentent qu'un pour cent de la somme nécessaire et qu'il a travaillé dur pour obtenir au moins cela. Orphelin, sans famille, sans éducation ni compétence, Reine se compare à une fourmi qui tente de survivre, mais qui n'a vraiment aucun espoir ni aucun avenir. Soudain, le héros entend la conversation des gars qui sont assis dans les escaliers en dessous, ils discutent d'un nouveau jeu dans lequel on peut gagner 1 million sur la vente d'équipements. Le jeu était considéré comme interdit, car toutes les sensations qu'il procurait aux joueurs étaient vécues dans la réalité. Et si une personne mourait dans le jeu, elle mourait dans la vie. Ils ont vu dans ce jeu une excellente occasion de gagner de l'argent, car la plupart des joueurs étaient riches, et c'est eux qui achetaient tout ce qu'il fallait pour survivre. Mais devenir une monnaie d'échange dans le jeu d'un homme riche et mourir dans la vraie vie n'est pas quelque chose qu'ils veulent faire, s'est demandé Reine. L'entrée dans le jeu coûte 30 000 won et c'est la somme d'argent dont il dispose. Et c'est sa vie qui est en jeu, que ce soit dans la réalité ou dans le jeu. Reine s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas gagner rapidement la somme nécessaire au traitement, alors il a décidé de prendre un risque. L'homme a inséré la clé USB contenant le jeu dans les lunettes de réalité virtuelle et les a enfilés en prévision d'une nouvelle étape de sa vie. Peut-être que grâce au jeu, il sera en mesure de collecter la somme d'argent nécessaire à temps. Au début, l'appareil émet des signaux d'avertissement, mais bientôt le processus se déroule et la conscience du héros est immergée dans le monde du jeu. Reine a été surpris par les sensations qu'il a ressenties dans son corps. Il n'y avait pas de douleur ou de malaise. Il se sentait simplement en bonne santé comme il l'avait été auparavant. Le jeu a identifié l'homme et a créé son avatar sur la base de essais données externes, puis une fenêtre contenant essais informations personnelles et les tâches du jeu est apparue devant Reine. Le but principal du jeu est de survivre pendant 7 jours. Chaque personne sauvée par le héros augmente ses performances dans le jeu. Plongé dans le jeu, Reine sentit son corps flotter puis tomber vers le bas, ce qui le surprit et l'effraya un peu. La sensation de heurter une surface dure était aussi réelle que si l'homme était tombé sur le trottoir dans la vie normale. Et Reine sentit également l'odeur âcre de la chair en décomposition. Il leva la tête et passa immédiatement son regard sur le corps d'un homme mort. Le mort mutilé était assis en face du garçon, faisant des bruits inarticulés de bave, et dans les yeux de l'homme, Reine voyait son reflet, ce qui faisait passer des frissons d'horreur sur la peau du garçon. Ce qui l'a vu l'a tellement effrayé qu'il s'est levé d'un bond sans réfléchir. Il s'attendait à toutes sortes de choses depuis le début du jeu. Mais là, c'en était trop. L'odeur écœurante, la vue environnante et la brusque montée en puissance ont provoqué chez le héros une crise de nausée qui l'a empêché de réprimer ses réflexes. Le mort a regardé le gars avec une expression folle et a continué à faire des bruits bizarres mais n'a pas bougé. C'était bien mais quand même dégoûtant. Reine ne put retenir son haut le cœur et cracha ceux qu'il avait dans l'estomac sur le sol à côté de lui. Reprenant ses esprits, l'homme tout sauta et réalisa que ce jeu était tout à fait réel. Comme s'il avait vécu cet état dans sa vie. Le héros a été recouvert d'une vague de peur. Chaque cellule de son corps a ressenti la réalité de ce qui lui arrivait. Le jeu a justifié ses caractéristiques. Mais il ne serait pas lui-même s'il abandonnait si facilement. Se remontant un peu le moral, Reine essaya de se convaincre que c'était un jeu après tout et qu'il ne servait à rien d'avoir peur. Le cadavre en face était un personnage de jeu. Le gars savait que chaque jeu avait un panneau de héros standard. En l'activant avec succès, il étudiait ses caractéristiques. Il n'y avait rien de spécial à leur sujet. A l'exception de la phrase sur les compétences du héros correspondant au statut de chair à canon à CE stade, c'était attendu. Tous les jeux ont des objets de départ. Reine fronça le nez en regardant autour de lui à cause de l'aspect dégoûtant et de l'odeur trop réaliste. Mais il vit tout de même un sac à dos à proximité. Après avoir secoué le contenu sur le sol, il a vu de la nourriture, une bouteille d'eau, un carnet de notes et un petit couteau ou une dague. L'homme a ramassé l'arme et le fait de toucher l'objet a activé sa fenêtre d'information, ce qui s'est avéré très pratique. Les caractéristiques du couteau étaient regrettables. Même si Reine se demandait s'il avait des objets pompés à sa disposition, le pack de démarrage pour débutants contenait le strict minimum dont il avait besoin. Le carnet s'est avéré être le journal de l'homme qui possédait le sac à dos avant Ran. Il décrivait les événements survenus après le début de la guerre. Le journal apprend aux héros qu'il n'y a presque plus d'eau, de nourriture et de médicaments, que les rebelles patrouillent dans la ville le jour, mais que la nuit, ce sont les voyous qui font la loi. En rangeant tout dans son sac à dos, il réfléchit au fait que la ville est encore plus dangereuse la nuit, car les maisons peuvent facilement être la cible de bandits. Reine décida de chercher un endroit sûr. Les égouts correspondaient à ces critères de sécurité, mais il devait y avoir un moyen d'y accéder. Reine décida de se faufiler à l'intérieur, mais en se rapprochant, il entendit une voix de femme derrière la porte. Avec tous ses efforts, il a réussi à entrer et s'est immédiatement caché derrière le mur le plus proche. La situation était tendue et le héros n'a pas voulu faire d'erreur. Il a à peine commencé le jeu. La femme effrayée s'assit sur le sol et cria de toutes ses forces pour que personne ne l'approche, le son de sa voix semblant se répercuter dans la vaste pièce de l'entrepôt. Elle aperçut le garçon et le regarda avec surprise. Reine poussa un juron. Il ne voulait pas être vu, mais il n'était pas pressé de quitter sa cachette. Mais la jeune fille a continué à s'adresser à l'inconnu, le suppliant de ne pas s'approcher d'elle, ce qui a surpris l'homme, car il ne s'est pas approché, mais est resté immobile. En regardant au coin de la rue, Reine vit un grand type avec un énorme couteau à viande. L'homme avançait lentement vers la fille. L'image était sinistre. Le grand homme était aveugle de l'œil gauche et son œil droit reflétait la folie. Il se réjouissait manifestement du meurtre imminent. Reine ne savait pas si la femme était dangereuse. Mais l'homme ressemblait définitivement à un bandit, et si le voyou avait découvert le gars un peu plus tôt que cette femme, son jeu s'arrêterait définitivement avant d'avoir commencé. Le héros se demandait s'il pouvait vaincre un tel adversaire avec son statut de débutant. L'attention de l'homme était concentrée sur la fille. Cela donnait une chance à Reine. Le héros attaqua le bandit par derrière, lui infligeant 15 points de dégâts, une attaque inattendue pour l'homme. Cependant, Reine n'avait pas assez d'habileté. Il fit un mauvais calcul et manqua l'endroit vital sur le coup du bandit. L'effet de surprise fut perdu. L'homme savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter dans ses attaques, mais après avoir donné quelques autres coups sans conséquence avec son couteau, il ne parvenait toujours pas à blesser mortellement son adversaire. L'homme recula de quelques pas, tenant un énorme couteau devant lui. Il était un peu confus de la résistance que lui opposait le petit garçon, mais il était sûr de pouvoir tuer facilement le jeune homme. Une fenêtre d'information apparut devant les yeux du jeune homme, et il réussit à utiliser sa dague trois fois, augmentant sa compétence de 10%. Soudain, des images de la manière dont une dague doit être maniée pour infliger des dégâts importants à un adversaire refirent surface dans son esprit. Le bandit était en colère. Il tenait son avant-bras blessé et regardait Reine avec haine, le traitant de débutant sans cervelle qui ne savait même pas manier un couteau. L'homme s'est jeté sur lui en criant qu'il avait l'intention de le découper en morceaux avec son couteau de cuisine, dans le but d'inspirer la peur et l'insécurité à son adversaire. Mais Reine regardait toujours le voyou avec surprise, les faiblesses de l'ennemi clignotant sur le torse et la tête du bandit avec les pourcentages de dégâts possibles. Grâce au fait que le héros est beaucoup plus petit que le voyou, il se faufile sous le bras du bandit et place une dague à l'endroit le plus vulnérable. Le voyou ne s'attendait pas à un tel coup de la part du nouveau venu et tomba au sol avec un bruit sourd, une fenêtre pop-up l'avertissant des dégâts subis et de la mort de son adversaire. Le gars a poussé un soupir de soulagement. Il s'est rendu compte que la compétence se gonflait après une attaque réussie. Il y avait donc un espoir d'améliorer rapidement ses statistiques en se battant avec des personnages du jeu. Soudain, Renne entendit la voix d'une fille. Elle se tenait à la sortie et regardait le héros d'un air méfiant. Le gars se crispa bien que cette femme ait l'air vraiment inoffensive. L'étrangère a dit qu'elle ne réclamait pas le butin du voyou. C'était étrange et quand elle s'est enfuie, le garçon a pu respirer à l'aise, sans savoir qui elle était dans l'histoire. Renne la regarda avec surprise. C'était raisonnable de la part de la fille de ne pas faire confiance à l'aide soudaine, mais laisser le butin au gars était bien. Le grand homme avait l'air assez fort et le héros espérait trouver quelque chose d'utile dans son équipement. Il fut donc très surpris de ne trouver qu'un couteau de cuisine et la moitié d'un paquet de cigarettes. Se disant que dans ce jeu, les personnages sont plus pauvres que les joueurs eux-mêmes, Renne partit à la recherche d'un abri. La nuit était profonde et le danger attendait le héros à chaque tournant. Le héros passait devant des demeures cossues et s'est dit que le quartier des riches devrait avoir une ligne de métro séparée ou au moins un système d'égout décent. Se frayant un chemin entre les maisons, le gars entendit des bruits de combat. Il aimerait éviter de rencontrer les prochains bandits. Faire de nouvelles connaissances n'est pas ce que le héros recherchait. Mais les combattants étaient juste devant lui. Et dans l'obscurité, Renne pouvait voir la silhouette d'un homme avec ce qui ressemblait à une hache et d'une femme avec ce qui ressemblait à un bâton ou une batte. Le jeune homme décida de s'enfuir sans se faire remarquer. Bien sûr, il aurait pu obtenir son profit en attendant le résultat du combat, mais les bruits de la lutte attirerèrent sûrement d'autres bandits. La situation ne valait donc pas la peine d'être prise en compte. Concentrant son attention sur les étrangers, Renne commença à changer de chemin, mais ne regarda pas attentivement la route qu'il empruntait et le craquement d'une branche sous sa botte fut audible par tous. Le type a réprimandé, les regards des étrangers étaient dirigés vers lui. Le héros n'a une fois de plus pas réussi à passer inaperçu. Est-il vraiment si négligent que cela ? La fille s'avéra être la même étrangère qui l'avait récemment sauvée du voyou. Elle salua Renne joyeusement et sauta loin de son adversaire pour se rapprocher du jeune homme. Le bandit pensait que les gars étaient de mèche et décida de ne pas s'engager contre les deux. Pour un personnage de jeu, il était plutôt raisonnable. Mais soudain, un coup de feu retentit et des balles d'armes à feu sifflent dans le silence au-dessus des têtes des garçons, ce qui est inattendu pour toutes les personnes présentes. L'homme qui voulait échapper au couple a laissé tomber sa hache artisanale des mains et après avoir fait quelques pas de plus, il est tombé raide mort sur le sol. Les gars ont réalisé qu'il y avait une quatrième personne ici parce qu'aucun d'entre eux n'avait d'armes et cela a rendu la situation plus compliquée. Il n'est pas non plus réjouissant que deux hommes s'approchent. L'un satisfait de son tir chanceux, l'autre déterminé à en finir à coup sûr avec l'homme allongé sur le sol. La jeune fille reconnut ceux qui s'approchaient. C'était des vautours, des membres d'un des groupes de bandits les plus impitoyables de cette ville. Il valait mieux ne pas rencontrer de telles personnes. Colleen a suggéré que Ren travaille par deux. Elle distrairait les hommes et le gars devrait trouver le bon moment pour une attaque réussie. Le héros n'aime pas particulièrement l'idée mais la fille n'attend pas la réponse du gars et en criant aux hommes de ne pas la tuer, elle s'enfuit de sa cachette. La fille avait l'air effrayée et sans défense. Il était difficile de croire qu'elle avait pu mettre au point un plan astucieux. Les hommes étaient heureux d'avoir une telle beauté sur leur chemin et s'approchèrent avec confiance de la jeune fille tandis que Ren calculait les chances d'une attaque réussie avec un minimum de risque. L'un des bandits s'était laissé distraire et c'était le bon moment pour une attaque surprise. Le gars a scruté la situation et a voulu croire au succès. Malgré les faibles chances, Ren s'élança vers l'homme qui se tenait plus près d'eux. Il réussit à surprendre son adversaire car l'homme ne pensait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre ici à part la fille. Le deuxième homme a vu le jeune homme courir et au lieu de crier à son ami, il a simplement pointé son arme sur le jeune homme. Ren s'attendait justement à une telle réaction. Le gars a attaqué l'homme dans l'estomac et a utilisé son corps comme bouclier contre les balles du deuxième bandit, ce qui lui a sauvé la vie et lui a permis de faire la manœuvre suivante. De toutes ses forces, Ren poussa le voyou vaincu contre son ami et poignarda l'autre homme à l'endroit vulnérable avec sa dague. Le type a réussi à vaincre deux voyous en quelques secondes, ce qui était inattendu même pour lui et lui a demandé beaucoup d'énergie. Assis à côté de ses adversaires, Ren regarda sa barre de santé. Il ne restait que 20 points sur 100. Le jeune homme se sentait très fatigué. Il s'empara des armes des vautours et une fenêtre d'information s'ouvrit devant le héros. Le butin consistait en deux pistolets avec six cartouches chacun. Colleen s'approcha du jeune homme car elle aussi avait participé au combat. La moitié du butin lui appartenait et la femme voulait sa part. Ren tendit sans mot dire l'un des pistolets à la jeune fille, ceux qui l'a surpris, et proposa de céder mutuellement. Colleen n'a pas répondu à la suggestion, se contentant de dire qu'il valait la peine de collecter le butin des trois cadavres et de trouver un endroit sûr pour le répartir. Seuses paroles alertèrent le héros qui n'était pas naïf sur les humains. Mais la jeune fille lui fit remarquer que les bruits de tir avaient probablement attiré l'attention d'autres bandits et qu'ils devaient se dépêcher pour éviter les ennuis. Elle a mis Ren à l'abri, mais le garçon était nerveux et ne cessait de regarder autour de lui, inquiet de savoir s'ils étaient suivis. Colleen s'assura qu'ils étaient en sécurité, repoussant ardiment la dalle qui recouvrait l'entrée des canaux souterrains. Les garçons descendirent un long escalier et se retrouvèrent dans une pièce spacieuse. Pendant que Ren regardait autour de lui, la fille se présenta à lui et lui demanda s'il était soldat. L'homme s'est également présenté et a répondu qu'il n'était pas un soldat, mais qu'il aimait les arts martiaux et qu'il les pratiquait pendant son temps libre. La jeune fille offrit un verre d'eau au héros et lui parla de son expérience dans cette ville. Ren écouta attentivement les informations qu'elle partageait. Pour le remercier de son aide, Colleen lui propose de passer la journée dans sa planque tout en insistant sur le fait que Ren devra partir la nuit suivante. L'homme décide de profiter de l'hospitalité de sa nouvelle connaissance et de laisser son corps se remettre de cette soirée fatigante. Il s'est réveillé en entendant un doux bruit de craquement et de mastication. C'était Colleen en train de mâcher un biscuit. La jeune fille salue le héros et se sent immédiatement gênée car elle n'a pas beaucoup de nourriture et n'a pas l'intention de la partager avec quelqu'un d'autre. Ren comprit la raison de l'embarras de la jeune fille. Il se souvint que l'eau et la nourriture étaient incroyablement précieuses dans la ville. Elle devait penser que le garçon avait faim. Le jeune homme ouvre son sac et en sort une bouteille d'eau qu'il tend à sa connaissance. L'assurant qu'il n'a aucun droit sur sa nourriture, il a la sienne. Il afficha un tableau d'affichage devant lui. La réalité de ce jeu était au maximum. Ren avait faim et cela affectait son endurance et sa santé. Le type ouvrit l'une des boîtes de fast-food pour se rassasier et décida d'interroger Colleen sur les gangs de la ville. Maintenant qu'il était sûr que la jeune fille avait des informations utiles. En fin de compte, elle lui a parlé des vautours, dont le gang était composé en grande partie de criminels qui s'étaient évadés après le début de la guerre. Ceux voyous n'étaient pas seulement les plus brutaux mais aussi les plus puissants de la ville. Les rebelles ou les membres d'autres gangs qui se mettaient en travers du chemin des vautours payaient durement leur choix. Ren écouta attentivement l'histoire et remarqua qu'avec son action d'aujourd'hui, les retrouvé sur leur liste noire et qu'il devrait être plus prudent maintenant. Colleen nota que ce n'était pas lui mais eux deux qui étaient maintenant dans la ligne de mire des vautours et ceux qui les avaient retrouvés cette nuit-là avaient alerté les autres de leur découverte. Les gars ont discuté de la meilleure façon de faire face à la menace à venir étant donné que l'ordre de les éliminer était déjà en place et qu'ils ne pouvaient pas se cacher en permanence. Pendant ce temps, le héros pensait que ces vautours étaient équipés d'un bon butin à vendre et qu'en les tuant, il pourrait rapidement atteindre son objectif principal, gagner de l'argent pour se faire soigner. Colleen avait l'une des compétences de base de la défense, l'évasion bien gonflée et elle a proposé d'enseigner quelques techniques à Ren. Le héros regarda la fille avec stupéfaction. Il n'arrivait pas à croire que dès le début du jeu, il avait obtenu un personnage enseignant aux débutants. C'était une chance incroyable. C'est avec enthousiasme qu'il scella l'accord par une poignée de main. Il voulait acquérir de nouvelles compétences le plus rapidement possible car il ne suffit pas de posséder une dague pour survivre dans ce monde. Une fenêtre apparut devant Ren avec des informations sur la compétence qu'il avait apprise avec succès. Colleen est surprise par la rapidité avec laquelle le jeune homme maîtrise des techniques qui sont enseignées à certains après plusieurs années. Grâce à la passion du héros pour les arts martiaux. Pendant ce temps, les voyous du gang du Vautour sont à la chasse, le commandant Huckler ayant ordonné de retrouver les garçons. Les hommes sont sur leur garde car Ren et Colleen ont maintenant des armes à feu dans leur arsenal mais il est impossible de se cacher des bandits dans ce territoire. Comme convenu, les gars ont tendu un piège aux voyous qui se cachaient parmi d'énormes blocs de pierre qui avaient été la maison de quelqu'un dans le passé. De plus, il faisait nuit noire et il était difficile de voir quoi que ce soit de loin, ce qui aidait le couple à se cacher de ses poursuivants. L'un des bandits s'est approché trop près de l'endroit où Ren se cachait et le gars n'a pas hésité à neutraliser l'homme. Comme tous les voyous sont lourdement armés, le héros décide de troquer ses vêtements et ses armes contre un gilet pare-balles et une arme obtenue au combat. Le héros tue les bandits les uns après les autres, analysant chacun de leurs mouvements pour ne pas attirer inutilement l'attention sur ses actions. Ren utilisait surtout sa dague mais avec un pistolet et suffisamment de balles, le jeune homme a compris que c'était l'occasion d'acquérir une autre compétence. En se faufilant silencieusement parmi les hommes, l'homme a été informé qu'il maîtrisait la compétence de base de la furtivité. Ren a remarqué que les compétences et les connaissances lui revenaient après avoir réussi la même action trois fois, ce qui montre que ses hypothèses sur la capacité d'apprentissage dans ce jeu étaient correctes. En regardant ses adversaires, l'homme sentait que ses compétences s'étaient vraiment améliorées. Il se fondait littéralement dans l'obscurité et les hommes ne remarquaient pas sa présence. Les bandits se demandaient où les hommes étaient allés, cinq d'entre eux avaient disparu sans laisser de traces et ne répondaient pas aux appels. Il était impossible que les hommes soient allés aussi loin dans leur recherche d'un couple. Le capitaine Crochet sent que quelque chose d'étrange se passe et immédiatement un coup de feu retentit près de lui. L'un de ses hommes a été abattu. Les compétences de Ren en matière de tir étaient médiocres. Il n'avait infligé que 50% des dégâts à l'ennemi et le bandit n'avait été que légèrement blessé. Le voyou dont le gilet pare-balles a été percé jure et tente de s'éloigner de l'homme. Mais Colline lui vient en aide et lui tire une balle dans la jambe. Le jeune homme a pensé que c'était l'occasion d'essayer de tirer une balle dans la tête de son adversaire. Mais cette balle a également touché le gilet pare-balles de l'homme. Hook s'est approché du lieu de la fusillade. Il a vu l'étranger tirer sur son subordonné et s'est dit qu'il pourrait utiliser le corps de l'homme comme bouclier. Le commandant a crié à son combattant lui donnant l'ordre de se tenir debout et de tirer pour tuer. L'homme a été forcé d'obéir à l'homme plus âgé. Ren réalisa que la situation dans laquelle il se trouvait était lourde de conséquences. Soit il se ferait tirer dessus, soit le chauve s'enfuirait et amènerait des renforts avec lui. Le gaz a rapidement analysé toutes ses actions pour maîtriser les compétences depuis le début du jeu. Il avait déjà acquis une bonne quantité d'expérience dans l'élimination des personnages du jeu. Il avait déjà réussi deux tirs au pistolet, donc un troisième tir lui permettrait d'obtenir une amélioration de compétences et Ren tira à nouveau sur le bandit. Comme prévu, le héros augmenta instantanément sa compétence d'armes à feu de 10%. C'était un véritable coup de chance et le héros se réjouit. Le capitaine Crochet se rendit compte que ce gamin n'était pas stupide, mais il ne pouvait pas non plus le qualifier d'intelligent, car le gars ouvrit sa position et l'homme tira sur Ren. Mais le jeune homme est plus rapide. Il sait qu'il n'a qu'une seule chance et tire une deuxième balle juste après celle qui a touché son adversaire précédent. Le tir a fait mouche. L'amélioration de la technique de tir a permis d'atteindre le capitaine à la tête et d'infliger un maximum de dégâts. Ren fut surpris de voir à quel point il se sentait organique avec l'arme dans sa main. Le changement soudain de son corps et de ses mouvements ne lui causant aucun inconfort. L'homme sur lequel le héros avait exercé trois fois ses compétences en matière d'armes à feu était encore en vie grâce à son armure et il a supplié qu'on l'épargne. Le héros ne sait pas s'il doit faire preuve de clémence, mais il décide d'assommer l'homme. Il donna trois coups de poing au visage de l'ennemi et obtint une compétence de mêlée en bonus car c'était l'augmentation du sang de ses compétences qui l'aideraient à survivre ici. Colleen remarque avec surprise qu'il est trop pitoyable pour cet homme car s'il s'agit d'un vautour, il est tout aussi minable que le reste de sa bande. Mais Ren avait déjà un plan mûri sur la façon de pomper des compétences supplémentaires. Il allait tirer le meilleur parti de ce personnage de jeu. Le type a commencé à interroger le membre du gang, le menaçant d'un poignard. Ren voulait connaître le nombre de personnes dans les vautours et l'endroit où se trouvaient leurs repères. L'homme n'a pas cherché à cacher quoi que ce soit. Il a indiqué l'emplacement de leur gang et a précisé qu'ils avaient 20 combattants de plus au total. Seusdonez étant connus de tous, le type a décidé de devenir plus violent avec l'ennemi, il a coupé le doigt du bandit pour qu'il ne pense plus à mentir. Cela a fonctionné. L'homme est devenu plus bavard et a donné aux hommes des informations que seuls les membres du gang connaissaient. Le bandit a déclaré que les chefs des vautours ont leur propre façon de traiter avec les rebelles et l'une d'entre elles consiste à échanger les femmes qu'ils font prisonnières au cours de leur raid. Ren a terminé la torture et a été surpris car ils ne lui ont pas révélé de nouvelles compétences comme l'intimidation ou la négociation. Cependant, le héros dispose désormais de suffisamment d'informations pour comprendre que la destruction du chef des vautours lui permettra d'obtenir un équipement précieux. Il est donc nécessaire de bien planifier l'attaque. L'homme a fait part de ses projets à Colleen mais la jeune fille a décidé que son amie était fou car tous ceux qui s'étaient approchés des vautours étaient morts. Ren avait ses propres arguments en faveur de son plan. Personne ne connaissait le héros de vue et la recherche des gars n'était pas prête de s'arrêter. Le plan avait une chance de réussir. De plus, il était certain que la prochaine fois il y aurait plus de voyous ceux qui signifiaient que les chances de gagner deviendraient minces. Pendant ce temps, la sixième avenue était calme. Personne ne s'attendait à trouver un homme qui oserait affronter la faction la plus violente de la ville. Les gardes négligents du repère s'étaient éloignés de leur poste pour fumer s'en remettant au professionnalisme du tireur d'élite en faction sur le toit de l'immeuble. Il ne savait pas que Ren avait déjà neutralisé l'homme grâce à son talent d'assassin et qu'il surveillait la zone. Le type tenait un excellent fusil de sniper en guise de proie mais c'était trop voyant pour les objectifs du héros qui voulait vaincre le meneur. Il rattrapa rapidement les hommes en service, la combinaison des compétences lui permettant de les utiliser beaucoup plus efficacement, ce qui ne pouvait pas être une mauvaise chose. Ren se déplaça sans bruit à l'intérieur de la tanière, remarquant au passage que les gars qui vivèrent ici étaient plutôt à l'aise, qu'il y avait un éclairage stable tout autour et à l'intérieur. Derrière l'une des portes, le héros rencontre un autre bandit. Mécontent de sa position dans le groupe, il a été contraint de prendre son service. L'homme a senti la présence de quelqu'un et a pointé la bouche de son arme dans sa direction. Il n'était pas censé y avoir d'étrangers sur la propriété à cette heure de la journée et encore moins des hommes. Souriant malicieusement, Ren sortit de l'obscurité. Les mains en l'air, et assura au bandit que le capitaine Crochet avait envoyé le jeune homme au repère pour qu'il rejoigne leur rang. L'homme était incrédule. Même si le type avait donné les noms des camarades du bandit, aucune information sur les nouveaux arrivants ne lui était encore parvenue. Ren, cependant, s'en tient à son histoire et raconte à l'homme la mission du capitaine Crochet et explique que l'homme a déjà été tué, que la femme a été faite prisonnière et que tout le monde célèbre maintenant le succès du raid. Le bandit fut surpris et blessé. Ses camarades n'avaient jamais partagé leur profit avec lui et tourna nonchalamment le dos au gars. Ren couvrit la bouche de l'homme avec sa paume et enfonça la dague dans son cou. Après avoir caché le corps, le héros a continué à marcher et a entendu des voix et de la musique derrière l'une des portes, ce qui a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une zone de loisirs, a poursuivi l'homme. Devant lui, on aperçoit un couloir avec de nombreuses portes, dont l'une doit appartenir au chef des vautours. Ren savait qu'il avait l'avantage de la vitesse et de l'effet de surprise, il devait pouvoir vaincre le meneur avant que les autres bandits ne le trouvent sur leur territoire. Le héros frappa à l'une des portes. La voix de quelqu'un se fit entendre derrière et la porte s'ouvrit. On ne savait pas encore qui était la personne derrière la porte, mais Ren espérait avoir de la chance. Un homme se tenait sur le seuil. Il fut surpris par l'apparence de l'étranger. Il a douté qu'il était venu pour le compte de Crochet. Le garçon répète à l'inconnu une histoire inventée à propos d'un homme assassiné et d'une femme capturée ainsi que l'ordre de Oukwa de se présenter à la base. Le bandit semble croire les paroles du jeune homme. Il commente avec satisfaction les actions du capitaine, se retourne et tente de fermer la porte. Ren fut surpris par la crédulité du meneur et profita de la situation pour plonger la lame de sa dague dans le cou de l'homme. L'horreur fut réussie. Le voyou s'est effondré sur le sol et avant que le gars n'ouvre une image étrange, le jeune homme a compris que tout cela était le résultat de l'activité impunie de criminels. Il y avait un lit dans la pièce et sur celui-ci une fille ligotée avec un baillon dans la bouche gisait sans défense. Le gaz était désolé pour la fille qui était tombée entre les mains des bandits. Le héros lui demande de rester calme et d'essayer de ne pas faire de bruit car il n'a certainement pas l'intention de lui faire du mal. Son monologue est interrompu par un appel téléphonique soudain, son téléphone portable étant posé sur la table de chevet. Ren décroche le téléphone et à l'autre bout du fil une voix masculine grince de frustration et exige des réponses. L'homme rit dans le combiné et s'adresse à son interlocuteur qui, sans se présenter, lui dit que la base des Streviatnik est désormais sous son contrôle. Les paroles du jeune homme mettent l'homme en colère et il menace que dans cinq minutes une armée de soldats mettra la base en pièce. Ren n'a pas été découragé par les menaces de l'homme et a continué à lui parler calmement, ignorant les menaces. Le garçon devina que son interlocuteur était un des rebelles et ce n'est pas pour rien qu'il avait parlé de fournir de la nourriture, de l'eau et des munitions aux bandits. L'homme le menaça et exigea qu'il exécute son ordre. Le héros est curieux de connaître l'ordre exact en question et il demande à l'étranger de lui donner des détails. Il s'est avéré que l'homme voulait prendre des bijoux et des objets d'art pour sa collection dans la chambre du chef des vautours. Le rebelle fait venir un de ses subordonnés et lui ordonne de se rendre au repère des vautours pour faire toute la lumière sur ce qui se passe. Laissant tomber l'appel, Rennes fut surpris de son audace de parler si ardiment à un officier rebelle qu'il soit prêt à se battre maintenant avec des soldats bien entraînés. C'était peu probable. Il a également pensé au fait que les risques élevés donnent lieu à des profits élevés et que tuer un chef rebelle aurait certainement une valeur bien plus élevée que de tuer le chef d'un groupe criminel. Le héros se souvient que le jeu est totalement réaliste et qu'une seule erreur lui coûterait la vie dans la réalité. Mais s'il ne gagne pas assez d'argent ici pour se faire soigner, sa vie sera de toute façon écourtée. Rennes s'approcha du lit et fit signe à la jeune fille de se taire lorsqu'il la relâcherait car il y avait encore des bandits en bas. D'un coup de poignard, il lui enleva les cordes des mains et retira le baillon de sa bouche. La jeune fille était choquée par ce qui se passait et ne savait pas si elle pouvait faire confiance à ce type. Pendant que la jeune fille libérait ses jambes des cordes, le héros décida de jeter un coup d'œil autour de la pièce. Peut-être pourrait-il y trouver quelque chose de précieux ou quelque chose qu'il pourrait échanger avec les personnages du jeu. En ouvrant un énorme placard près du mur, le gaz a trouvé un arsenal avec différents types d'armes, une telle proie à obtenir qu'il ne s'attendait pas. Donc il a été agréablement surpris par la trouvaille. Il ramassa soigneusement les armes et les munitions, étudiant leurs caractéristiques. Il y avait ici beaucoup de choses dont il n'avait jamais entendu parler dans la vie réelle. Dans le placard se trouvaient également des bijoux dont l'inconnu avait parlé au téléphone. Le panneau d'information a informé le gaz qu'il ne pouvait pas emporter ses trésors avec lui. Le gaz s'est rendu compte que les créateurs du jeu avaient pas fixé certaines règles pour que le walkthrough ne soit pas trop facile pour les joueurs et qu'il ne pourrait pas tout enlever de ce niveau. Le héros rangea les bijoux dans le placard et s'approcha de la jeune fille. Il était temps de sortir du repère des bandits avant que les autres malfrats ne les découvrent. En se dirigeant vers la sortie, le gaz a trouvé une pièce avec un générateur juste à côté de la salle de repos des bandits. Il coupa l'alimentation électrique de l'ensemble du bâtiment. Ce stratagème devrait permettre de séparer les voyous en plusieurs groupes. Des cris indignés et des jurons se font entendre dans le couloir. Les bandits ne veulent pas que le patron les punisse à nouveau à cause des mauvaises performances de l'appareil. L'un des voyous sortit à contre-coeur de la pièce pour voir ce qui se passait et fut immédiatement frappé par Rennes, l'homme s'envolant sur le côté. Le type arrache rapidement les fusibles des grenades et les jette aux bandits par la porte ouverte de la salle de récréation. Une explosion assourdissante retentit et une fenêtre pop-up informe le héros de la réussite de l'attaque ennemie, le repère étant libéré de la présence du gang. Décidant qu'il n'y avait plus rien à craindre à l'intérieur, Rennes alluma l'électricité et décida de fouiller le reste des pièces du bâtiment. Rassemblant dans le chariot tout ce qu'il pouvait emporter de précieux, l'homme sortit du bâtiment suivi par la jeune fille. Il s'interroge et demande pourquoi elle ne part pas. La jeune fille se présente alors comme Maggie et demande à rejoindre son équipe. Maggie s'est avérée être une infirmière, carré qu'elle pourrait être une partenaire précieuse pour le héros. Rennes se souvint de la façon dont Colleen lui avait enseigné ses compétences un peu plus tôt et pensa que Maggie pourrait faire de même, ce qui encouragea le jeune homme. Le jeune homme a accepté la fille comme partenaire et lui a demandé de se dépêcher, car plus il apprendra tôt et plus il deviendra fort et donc capable de survivre dans le jeu et dans la vie réelle. Le héros est venu avec sa nouvelle connaissance à la cachette de Colleen qui a été surprise par les nouvelles qu'il apportait et par la quantité de butins que le type avait apporté du supermarché. Colleen vit la blonde dans le dos de son amie, Rennes la présenta et lui dit que Maggie était une infirmière qui avait été faite prisonnière par des vautours et qu'il l'avait trouvée dans le repère des bandits. Le jeune homme vit qu'il n'y avait pas d'amitié entre les femmes. Elle se saluait, mais il y avait de l'irritation et du dédain dans le regard de chacune d'elles. Pour détendre l'atmosphère, Rennes leur propose de trier les objets de valeur qu'ils ont emportés, car beaucoup d'ennuis les attendent. Colleen a été choqué lorsque l'homme lui a raconté son dialogue avec l'officier anti-émeute. Elle a trouvé son acte franchement stupide et imprudent. Avec excitation, la jeune fille commença à démonter le chariot. Il devait un cacher le butin et trouver un autre endroit sûr pour augmenter les chances d'échapper à l'armée rebelle qui les pourchassait maintenant. Rennes tenta de rassurer son amie, car l'homme n'était qu'un simple commandant, pas le plus haut gradé. Mais Colleen était réaliste. Même l'officier le plus gradé n'a pas une centaine de soldats bien entraînés sous son commandement, et c'est un tout autre niveau d'entraînement comparé à celui des bandits. Le gars comprenait qu'il y avait une logique dans ses paroles, mais il n'avait aucune envie de comprendre ses ennemis, d'autant plus que le plan était déjà fait, il n'y avait plus qu'à le suivre. Le téléphone du vautour sonna sur la table, le héros décida d'ignorer les prochaines menaces du soldat et retira simplement la carte SIM de l'appareil. Il savait que le téléphone pouvait être tracé. Pendant ce temps, dans le camp des rebelles, l'officier était furieux et agacé. Il avait reçu un rapport de son homme selon lequel le repère avait été pillé et tous les bandits tués. L'homme voulait ses bijoux et a décidé qu'il valait la peine d'inspecter toute la zone proche du magasin et dans un rayon de 20 kilomètres pour trouver l'audacieux. Le téléphone sonne sur le bureau de l'officier. Il ordonne à un subordonné de localiser l'appel et décroche. Rennes n'a pas cédé à la provocation et à la colère de l'homme et a demandé calmement à l'officier s'il voulait ses bijoux. Le soldat était furieux qu'un jeune homme lui dicte ses conditions, et Rennes a répondu qu'il voulait quitter la ville en toute sécurité. En parole, ils se sont mis d'accord sur les conditions mais chaque homme avait des arrières-pensées dans ses paroles et chacun pensait qu'il pouvait être plus malin que l'autre. S'étant donné rendez-vous au repère des vautours, Rennes prépara tout pour accueillir son adversaire, fusil, munition et une boîte de grenades. L'homme s'est rendu compte que le policier n'était pas stupide et qu'il était probablement en train de le géolocaliser. Alors il a de nouveau démonté son téléphone. Rennes savait également que les soldats n'attendraient pas leur convenu et arriveraient au point de rendez-vous bien plus tôt. Après avoir terminé la conversation, l'officier a demandé si l'appel avait été tracé et, ayant reçu une réponse affirmative, il a envoyé ses soldats à cet endroit, il n'allait pas remplir les conditions d'un certain garçon. Une voiture de soldats armée et bien entraînée s'est rendue au point que la liaison avait repéré. Les hommes ont reçu l'ordre d'éliminer l'homme. Le commandant du groupe distribue les missions aux tireurs d'élite et aux soldats. Leur travail est cohérent et les ordres sont exécutés sans délai. Rennes vit quelques hommes postés sur le toit d'un des bâtiments voisins, le reste des soldats se divisa en groupes de quatre et alla surveiller la zone. L'homme s'émerveille du professionnalisme de ses hommes, c'est vraiment un autre niveau de compétence. C'est pourquoi il ne pouvait pas se permettre un seul instant de retard, les premiers à être éliminés étaient les tireurs d'élite. C'était une bonne chose que Rennes ait déjà obtenu la compétence de base correspondante. En visant, l'homme a atteint sa cible avec un tir à 100% à la tête, c'était un tir parfait. Les partenaires du défunt regardent autour d'eux avec crainte et ouvrent le feu dans la direction d'où ils pensent que le coup est parti. Les soldats en contrebas et le chef d'équipe hésitent. Les balles risquent de ricocher et d'atteindre les leurs. Interrogés par le chef sur la raison de la fusillade, les tireurs d'élite ayant signalé la mort de l'un d'entre eux, l'homme a été surpris, ils commençaient juste à se mettre en position, ils étaient donc attendus ici. L'hypothèse de l'homme fut confirmée lorsqu'un des soldats tomba près de l'officier. La tête traversée par une balle, il s'agissait bien d'un piège. Le commandant ordonne aux soldats de se mettre à couvert et aux tireurs d'élite de lancer une rafale de mitrailleuses sur les cibles. Cependant, les subordonnés n'ont pas eu le temps d'exécuter l'ordre. Le héros a détruit une mitrailleuse et éliminé un autre tireur d'élite. Les soldats et leurs commandants se sont cachés derrière d'énormes rochers et ont commencé à tirer, sans se rendre compte de l'endroit exact où se trouvait l'ennemi. Une balle perdue a effleuré la jambe de Ren, lui infligeant cinq points de dégâts et le type s'est empressé de se mettre à l'abri des tirs. Le héros se rend compte une fois de plus du réalisme des sensations du jeu et regrette de ne pas avoir appris de Maggie les bases des soins médicaux avant son opération. Ren se rendit compte qu'il était dangereux pour lui de rester longtemps au même endroit. Ses guerriers étaient bien entraînés et pouvaient facilement déterminer son emplacement précédent et suivant. Le type s'est installé avec un fusil de sniper dans le bâtiment en face de celui que l'escouade rebelle fouillait. C'était une position parfaite pour éliminer l'escouade. Les soldats ont pris de grands risques en traversant imprudemment des sections du chemin dotées d'immenses fenêtres et le héros a profité de leur vulnérabilité. Le commandant ordonne aux soldats de s'éloigner des fenêtres. Il commence à penser que leur ennemi n'est pas un homme ordinaire mais un tireur d'élite bien entraîné comme le prouve la maîtrise des armes de l'inconnu. Se doutant de l'identité de l'étranger le commandant décide de suivre le capitaine Saluka seul à même de garantir la sécurité de l'homme. L'homme décide que quel que soit son adversaire il l'éliminera comme son supérieur le lui a ordonné précédemment. Après avoir donné l'ordre le commandant a dispersé le groupe autour du bâtiment de sorte qu'il serait plus difficile pour le sniper de tuer ses subordonnés et qu'il y aurait une chance de le prendre en flagrant délit d'erreur. Rennes admira la réaction du commandant ait compris que les soldats préparaient un piège pour lui mais que le type avait aussi quelques atouts qu'il n'avait pas encore utilisés. Le jeune homme sait qu'il a été piégé et examine soigneusement la zone dans la lunette de son fusil. La situation est tendue. Deux hommes montent les escaliers jusqu'à l'ancienne position des tireurs d'élite de l'escouade. C'est le seul endroit d'où il est possible de toucher le héros. Le gars n'a pas vu d'autres positions réussies. Rennes a tiré sur l'un des snipers. Révélant sa couverture, le capitaine et quelques soldats ont immédiatement ouvert le feu sur la cible. L'homme eut à peine le temps d'esquiver la ligne de balle qui fonçait sur lui. Le héros réalisant que ses chances n'étaient pas grandes si le second homme atteignait la bonne position. Rennes a pris le risque d'entrer en terrain découvert et a tué son adversaire sur le toit. Il n'avait pas d'autre choix que de s'engager dans une confrontation ouverte. Le commandant a ordonné aux soldats de tirer pour tuer. La ligne de tir a de nouveau touché l'homme qui, cette fois, n'a pas pu échapper aux dégâts. Le héros en sang tente de s'échapper mais chaque pas lui est pénible. Il est heureux d'avoir préparé à l'avance une réserve de provisions et de munitions supplémentaires. Rennes espérait que les règles de ce jeu seraient les mêmes que les autres, ce qui signifiait que la nourriture aiderait à réparer les dommages causés au corps. Accroupi sur un rocher dans un endroit sombre et relativement sûr, l'homme a commencé à manger des aliments en conserve et à retrouver la santé. Les soldats trouvent des gouttes de sang sur le sol et informent le chef que l'ennemi est blessé. Ils sont prêts à utiliser toutes leurs armes pour achever l'étranger qui a tué leurs camarades. Le capitaine ne partage pas l'initiative de ses subordonnés. La tâche principale du groupe est de récupérer les bijoux. Pas de tuer le type et il exhorte tout le monde à suivre le plan. Rennes a écouté attentivement ce qui se passait autour de lui et ce qu'il ressentait. Son life hack alimentaire a fonctionné dans ce jeu. Le gars a pu retrouver sa santé. Sa force et sa confiance lui reviennent et il est prêt à poursuivre le combat contre les rebelles. Soudain, il entend les voix des soldats qui s'approchent de la récente cachette du héros. Les rebelles se fichent devant l'entrée obscure de l'abri et décident d'attirer l'ennemi furtivement, promettant de l'épargner si le jeune homme se rend de lui-même. Le commandant se précipita vers l'endroit que ses soldats avaient encerclé. Il voulait plus que tout autre trouver le type et l'éliminer pour venger tous ses combattants. Soudain, une volée de balles s'abat sur l'homme et ses hommes. Il se cache derrière un rocher et donne l'ordre de tirer une rafale de mitrailleuses autour du périmètre. Hook était furieux que son groupe soit composé d'imbéciles incapables de réfléchir et l'un à suivre les ordres. Le héros s'interroge cependant sur la valeur du butin de ce commandant de groupe qui possède d'assez bonnes compétences. L'un des soldats apporte la mitrailleuse à la position du capitaine. L'homme ordonne que l'arme soit mise en place rapidement et que les autres se placent derrière lui. Les soldats suivent l'ordre. Mais quelque chose d'étrange brille dans les yeux de l'artilleur. Son regard est loin d'être soumis. Le soldat a lancé un tir de mitrailleuse sur le sien. C'était un tir mortel. Ren regardait la scène depuis la ligne de touche. Il était abasourdi par ce qu'il voyait et ne comprenait pas ce qui se passait ni qui était cet homme qui avait maintenant une arme mortelle entre les mains. Lorsque l'homme a levé son fusil pour regarder de plus près et viser le tireur inconnu, l'homme n'était plus à l'horizon. Le héros se rendit compte que la situation était fâcheuse pour lui. Ce soldat était vraiment dangereux et il devait sortir d'ici le plus vite possible. Ren avait réfléchi à la situation tout en essayant de s'échapper et n'était pas en mesure d'évaluer objectivement la situation autour de lui. Il a donc été surpris lorsqu'ils lui ont mis un pistolet sur la tempe et lui ont proposé de parler. L'homme a pris une grande inspiration, a sorti un pistolet de sa ceinture, s'est retourné brusquement et a tiré un coup de feu en direction de l'orateur. Quelle ne fut pas la surprise du héros lorsque, à la place du prétendu étranger, il trouva un t-shirt troué. Au même moment, un homme se tenait en effet derrière lui et la bouche de son arme était pointée vers l'arrière de la tête de Renne. Le jeune homme serra les dents, il pensa au fait qu'il avait tout risqué, plongé dans ce jeu pour survivre, mais sa fin était prédéterminée, il fallait l'accepter. L'homme s'est à nouveau tourné vers l'homme, l'avertissant de ne rien faire. Le soldat ne voulait pas blesser l'homme parce qu'il avait eu de nombreuses occasions de le faire plus tôt, mais il ne les avait pas saisis. Renne était perplexe, les pensées défilaient dans son esprit l'une après l'autre, il ne trouvait pas d'explication logique aux actions de l'étranger. Finalement, l'homme dévoile ses cartes, il a besoin des bijoux que le héros a trouvés dans le repère des bandits. Le jeune homme était surpris, mais ne le montrait pas. Il était difficile de croire que l'homme le laisserait quitter la ville en échange d'un sac de bijoux dans ce jeu. Soit on gagne, soit on est vaincu. Le soldat s'empresse d'assurer au jeune homme qu'il est digne de confiance, car il est au service du général Jenning lui-même et qu'il se situe bien au-dessus du major Saluc. Pense le héros. Son but était de tuer le major. Finalement, il a provoqué l'action du général rebelle. Peut-être le major agit-il dans le dos de ses supérieurs. Ren dit à voix haute qu'il avait été blessé plus tôt et qu'il avait besoin de soins médicaux et qu'il voulait voir si l'homme pouvait l'aider. L'homme a répondu que, dans un geste de bonne volonté, il donnerait lui-même les premiers soins à l'homme et a demandé au héros de poser son arme sur le sol et de se retourner pour faire face au soldat. Le gaz a fait ce que le soldat lui a dit. Il a posé son pistolet et son fusil sur le sol, mais il avait une surprise cachée dans son sac que Ren allait utiliser. Une grenade. Le soldat a regardé la blessure du jeune homme et lui a donné une trousse de premier soin pour soigner les écorchures. Il a également proposé de donner au garçon des bandages et des pilules. Ren toucha la trousse de secours et une fenêtre contenant des informations sur l'objet apparut immédiatement devant lui. Il s'agissait bien de médicaments. L'homme lui a dit de se faire une injection et que s'il fournissait des informations sur les bijoux, le soldat lui offrirait un meilleur traitement. Le héros fait ce qu'on lui conseille, prend une seringue de médicaments et se l'injecte, puis active la grenade et projette le sac sur son adversaire. Avant que le cadeau de Ren arrive à destination, l'homme hurla des jurons et tira un chargeur en direction du type, lui infligeant des dégâts supplémentaires. Le héros est heureux d'avoir utilisé non seulement la piqûre, mais aussi les analgésiques de l'armoire à pharmacie. L'homme était rancunier, il avait été gentil avec lui et c'était ainsi qu'il était récompensé. Du coin de l'œil, il vit une grenade sortir du sac. L'explosion est assourdissante et fait 150 points de dégâts à l'ennemi sur 100 possible. Cette information surprend le héros. Des fenêtres de notification apparaissent devant le héros, toutes ses compétences s'améliorent. 20 points sont ajoutés à son indicateur de santé et une nouvelle compétence de bombardier est ouverte. Un livre étrange gisait près du corps du soldat. Il brillait et attirait l'attention. Il devait s'agir d'un objet de valeur. Il s'agissait d'une nouvelle compétence de pistage active et très utile. Maintenant, Rennes pouvait facilement suivre n'importe quelle cible. Le juron sélectif du major Saluc a été entendu dans le camp des rebelles. Il avait parlé au téléphone avec Rennes et cela avait rendu l'homme fou. Le type a raconté à l'officier militaire que son équipe avait été tuée par son propre camarade et que le héros avait désormais un partenaire commercial plus coopératif. Le major comprit immédiatement qu'il s'agissait du général Jenning et que ce dernier avait probablement promis au jeune homme non seulement de le faire sortir de la ville mais aussi d'éliminer l'officier qui contrôlait cette partie de la ville. L'homme était furieux. Non seulement on lui avait volé ses bijoux mais en plus on voulait le tuer. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Debout au milieu du camp, il cria à ses soldats de se réunir d'urgence et les militaires n'hésitèrent pas à venir au lieu de rassemblement où se tenait leur capitaine. Pendant ce temps, Rennes saisit l'instant. Le jeu est un nouveau départ dans sa vie. Il n'est là que depuis quelques jours mais il a l'impression d'être une personne complètement différente. Le jeune homme a ouvert les paramètres et a regardé les caractéristiques mises à jour. Il était heureux des progrès accomplis mais il savait aussi qu'il devait atteindre le maximum dans tous les domaines car c'était sa vie qui était en jeu. Un soir de semaine ordinaire se déroulait dans le camp du général Jenning. La sentinelle était en patrouille et les soldats effectuaient des exercices de combat. C'est là que le héros décida de se faufiler après sa conversation avec le major en disgrâce. Rennes s'approcha silencieusement du soldat et l'immobilisa. Il était évident que le général se préparait à une rencontre avec sa vieille connaissance et cette rencontre allait se dérouler sous les yeux du garçon. Le soldat signala que Jenning avait un invité. Le major Saluka était venu avec ses hommes et une grimace de mépris passa sur le visage du général. Il n'avait jamais aimé ce major. Les groupes de militaires se tiennent de part et d'autre de la clôture de barbelés. Saluka réclame justice et le général se contente de sourire à ses paroles. Les tirs sont passés si vite qu'aucun des soldats n'a eu le temps de réagir ou même de réaliser ce qui s'était passé. Le major et le général tombent tous deux à terre, morts et leurs soldats sont effrayés et perplexes face à ce qui se passe. Réalisant la perte de leurs commandants, les soldats ont commencé à clarifier les relations entre eux et à s'accuser mutuellement d'une attaque sournoise. Une fusillade s'ensuit, aucun des deux camps ne voulant céder ou au moins réfléchir logiquement à la façon dont les deux commandants ont été tués en même temps. Rennes regardait à travers la lunette de son fusil, il pensait qu'une échauffourée entre deux groupes de miliciens puissants était un bon résultat qui lui apporterait des primes. Devant les yeux du gars s'est affichée une fenêtre avec des informations sur les commandants morts, les objectifs du jeu ont changé. Maintenant, la tâche de survie dans la ville a été donnée pour trois jours, dont deux pour le héros a déjà passé. Alors que Rennes était allongée sur le toit et comprenait les nouvelles informations, l'un des militaires vérifiait la zone et remarqua l'étranger, mais ne fit pas signe aux autres. Il voulait neutraliser l'ennemi lui-même. Le héros perçoit également des mouvements dans son dos et parvient à réagir à temps à l'attaque du rebelle. La réaction du héros n'est pas passée inaperçue en bas. L'agitation s'est calmée lorsque le corps du soldat est tombé au sol depuis la hauteur du bâtiment. Les rebelles ont compris qu'il y avait un tireur d'élite en haut et que c'était lui qui avait tué les capitaines. La foule des militaires s'est précipitée à l'assaut, utilisant toutes les armes disponibles dont ils étaient équipés et dont ils disposaient effectivement en abondance. Rennes a réussi à sauter du toit avant qu'il n'explose et en volume, il a fait plaisir à ses ennemis avec une grenade activée. Cependant, les soldats en colère ne se laissent pas abattre et décident d'attaquer le type avec des chars d'assaut. Le héros ne s'attendait pas à une telle tournure. L'intrigue du jeu a joué avec de nouvelles images, très désagréable pour le jeune homme. Rennes était sur le point de terminer son jeu et donc de perdre sa vie ici. Les militaires sont partout et chacun d'entre eux recherche l'étranger qui a osé tirer sur leur chef. Le coupable doit être puni. Rennes était content d'avoir apporté une bonne réserve de munitions et de grenades en particulier. C'était les seules choses qui pouvaient aider le gars à avancer maintenant. Sans réfléchir longtemps, il arrache les préprotecteurs de tous les obus restants et lance son sac à dos dans la foule des rebelles. Les hommes ne réalisent pas ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'une explosion assourdissante retentisse. Le chaos se déroule dans le dos du héros, causé par les actions du héros. Pendant ce temps, dans l'abri, les filles sont assises et tremblent de peur car cela fait trois mois qu'elles n'ont pas entendu des coups de feu aussi forts et prolongés. Colleen s'inquiétait pour son amie même si Rennes avait promis d'être prudent et de revenir après quelques jours. Les bruits de l'étage lui donnaient des doutes. Aussi fut-elle heureuse d'entendre frapper à la porte. Dès que la jeune fille a ouvert la porte, il était évident qu'il était gravement blessé. Colleen a donc demandé à l'infirmière de s'occuper de son amie. Rennes était épuisée mais encore conscient et il ne pouvait pas laisser passer sa chance. Alors il demanda à Maggie de lui enseigner les techniques médicales en cours de traitement. La blonde accepta. Après avoir bandé le héros, celui-ci était satisfait et deux compétences utiles, médecine de base et bandage, ont été ajoutées à ces compétences. Rennes raconta à ses amis ce qui s'était passé à la surface et Colleen s'étonna une fois de plus de voir son amie se faire des ennemis et des ennuis. Mais le gars la rassura à nouveau. Soudain, un avertissement s'affiche sur l'écran de jeu du héros, l'informant qu'il quittera la ville dans les cinq minutes et qu'il ne pourra emporter avec lui que les objets qu'il est autorisé à sortir. Rennes ne connaissait pas ses limites et a essayé de mettre dans son sac à dos le nombre maximum d'objets autorisés à sortir du niveau. Les filles ont vu que le gars commençait à faire 16 valises rapidement et ont voulu lui dire au revoir. Le héros était content car grâce à ses femmes, il a pu survivre dans cette ville. Rennes a remercié les personnages du jeu pour leur aide parce qu'en plus de leurs actions, ils ne se sentaient pas seuls à leur côté. À un moment donné, l'homme a eu l'impression que son corps flottait à nouveau au-dessus du sol, comme au début de son immersion dans la zone de jeu. Mais cette fois-ci, le héros ne s'est pas effondré d'une hauteur, il a simplement senti une surface stable sous ses pieds. Il regarda autour de lui, l'étrange pièce ne ressemblait pas vraiment à une salle d'arcade, en fait le jeune homme s'attendait à voir quelque chose de plus cool. Les ruminations de Ray ont été interrompues par un bip d'avertissement brutal. La situation commençait à devenir bizarre. Le type a mis son arme devant lui alors qu'une notification apparaissait, indiquant que deux guildes étaient en guerre et que les joueurs étaient que priés de ne pas quitter leur chambre pour éviter les ennuis. Le héros a été surpris par les informations qu'il a reçues. Il ne s'attendait pas à quelque chose comme ça après être entré dans le monde souterrain des jeux. Ray afficha la fenêtre de caractérisation devant lui avec ses réalisations. Il était heureux du résultat de son jeu. Il a décidé que s'il continuait à progresser, il pourrait économiser de l'argent pour traiter sa maladie plus rapidement. Avant Ray, des chemins ont été ouverts vers le forum des utilisateurs, la boutique et la salle de discussion où les joueurs échangent leurs butins dans le jeu. Il s'est également familiarisé avec les recommandations du serveur. Pour ne pas perdre de progrès, il est nécessaire d'entrer dans le jeu au moins une fois tous les trois mois, faute de quoi son personnage sera considéré comme mort. Le jeune homme réfléchit à la signification des mots « sera considéré comme mort » en Grèce ou dans le jeu et dans la vie réelle et se demande si c'est la raison pour laquelle le jeu est interdit. Car de nombreux joueurs sont déjà morts à cause de lui. Néanmoins, l'idée qu'il n'a pas encore gagné assez d'argent l'emporte sur les inquiétudes incompréhensibles et le héros décide de se connecter au forum clandestin. Ray n'a trouvé des informations sur CE qui étaient nécessaires pour améliorer les compétences mais il s'est avéré que le prix de l'amélioration en points était assez élevé. Il commença à calculer le coût des armes qu'il avait apporté dans son sac à dos si avant le gars pensait que 3000 points pour passer le niveau c'était beaucoup. En regardant le coût des améliorations il devint déprimé. Pour gagner plus de points le héros décide de vendre deux lanceurs. Il s'approche du téléporteur d'échange. Avant de placer les armes sur l'échangeur Ren étudia l'étiquette de prix. Il voulait être sûr de ceux qu'il obtiendrait en vendant les plateformes. Le forum a été revitalisé après l'annonce de la mise en vente d'armes dans le jeu. Beaucoup ont réagi trop vite sans réfléchir. D'autres ont mis en doute l'authenticité des armes. Le type a été choqué par la rapidité avec laquelle la valeur de Celo est augmentée. Le type surnommé Lowless offrait le montant le plus élevé. Le joueur était tellement intéressé par l'achat de l'arme qu'il a même envoyé une demande d'amis à Ren. Les gars ont commencé à discuter des armes à vendre et à marchander. Lowless connaissait vraiment le sujet. Finalement, le héros a accepté le paiement proposé par le second joueur et leur accord a été confirmé dans un message. Ren n'arrivait pas à croire qu'il avait vendu une plateforme et pour beaucoup plus d'argent qu'il ne l'avait prévu à l'origine, c'était un vrai coup de chance pour lui. Lowless a fait part au jeune homme de ses inquiétudes concernant la guilde qui gonfle inutilement le prix des armes et les solitaires qui n'ont absolument aucune chance d'acheter quoi que ce soit. Ren se contenta de sourire, il avait un autre engin à vendre et le gaz avait décidé de le mettre aux enchères également. Lorsque Lowless a vu le nouveau lot de Ren, il a plaisanté sur le fait que le gamin avait volé l'arsenal du jeu et a demandé à voir tous les lots que le héros possédait, il était pressé, mais pouvait quand même donner un bon prix pour l'arme. Le joueur a appris l'existence d'une carte de jeu en or capable de ralentir le temps et Ren savait mieux que quiconque que le temps valait son pesant d'or. Avec une telle carte dans son arsenal, il pouvait gagner plus de temps, devenir plus fort et ainsi trouver plus d'armes dans le jeu à convertir en argent. Après quelques marchandages, Lowless accepte les conditions du type, ajoutant 4000 points et 2 points de compétence à cette carte miraculeuse. Au final, il a gagné 1700 points au total et 10 points de compétence. Tout d'abord, il fallait augmenter les compétences. Il a pompé tout ce qu'il voulait et était très satisfait du résultat. Et maintenant que ses compétences étaient limitées, il est entré dans une nouvelle catégorie. Il se sentait bien, il avait obtenu ce pourquoi il était venu au match, il allait bientôt pouvoir réunir assez d'argent pour commencer son traitement. Avec ses compétences renouvelées, le jeune homme sentait ses connaissances renouvelées également. Et son corps était plein d'énergie. Un message s'affiche sur le panneau de jeu indiquant que le niveau de l'étape initiale a été franchi et une suggestion de passer à l'étape suivante apparaît. Rennes marchait dans la rue, grignotant des pâtisseries et pensant au jeu avant de continuer à jouer. Il voulait manger et boire correctement. L'homme était tellement absorbé par ses pensées qu'il n'a pas entendu l'avertissement de quelqu'un qu'il mettait en danger. Mais cela n'empêche pas le jeune homme d'attraper la balle qui lui fonce dessus à la vitesse de l'éclair. Le héros est surpris par la rapidité de ses réactions. Il n'avait jamais été capable de réagir aussi vite auparavant. Tenant le ballon de football dans ses mains, Rennes n'arrivait pas à croire à la réalité de ce qui se passait. Il ne voyait même pas le ballon voler, il le sentait. Le garçon s'est souvenu des conditions du jeu et a pensé que les améliorations physiques obtenues lors du jeu pouvaient être transférées à l'état du corps dans la vie. Il n'a pas vu d'informations dans les médias sur l'obtention de super-pouvoirs par les joueurs clandestins. Peut-être que ces informations ont été bloquées. Pour dissiper ses doutes, Rennes a décidé de se replonger dans le jeu car ce n'est que là qu'il a pu trouver les réponses à ces questions. À l'entrée, il est accueilli par l'intelligence artificielle et les caractéristiques du héros avec lequel il a accompli la mission précédente s'affiche. Le niveau suivant du jeu était une enquête policière. Le gars ne pensait pas qu'il y avait de telles intrigues dans ce jeu. Le boss du niveau était un crocodile géant. C'était aussi inattendu. Le gars a vu immédiatement le manque de 16 compétences physiques. Il avait urgemment besoin d'apprendre de nouvelles techniques. Quoi qu'il en soit, la seule chose qui intéressait vraiment Rennes était la valeur du butin après avoir vaincu le boss principal du niveau. Les caractéristiques de l'objet légendaire apparaissent à l'écran. Un gant avec un bracelet, il donne à son propriétaire de bons avantages. Le joueur s'est rendu compte qu'un gantelet de niveau légendaire pouvait coûter des millions, ce qui laisse espérer que la somme nécessaire au traitement pourra être collectée plus rapidement. Rennes a été prudent et a décidé de voir à l'avance si quelqu'un était prêt à acheter une telle chose. Il a trouvé des listes de personnes prêtes à payer beaucoup d'argent pour la trouvaille. Il voulait d'abord contacter un acheteur potentiel mais quelque chose l'a fait changer d'avis. Le héros a jugé inutile de mettre les objets en vente, le gantelet pourrait lui être utile. Rennes décida qu'il passerait d'abord le niveau suivant puis qu'il penserait à vendre le butin. D'autant plus qu'avec un tel artefact dans son arsenal, il pourra collecter des objets plus précieux à vendre. Il décida d'écrire à Lawless pour évaluer les cristaux qu'il avait accumulés au cours du niveau. Il s'avéra qu'il pouvait également rapporter une bonne somme d'argent. Lawless ne pouvait pas acheter au jeune homme tout ce qu'il offrait. Il a donc décidé de le présenter à un autre joueur qui avait lui aussi besoin de beaucoup de choses. Rennes regarda sa fenêtre de caractérisation avec les points qu'il avait obtenus. Il pouvait déjà améliorer cinq de ses compétences au niveau expert. Le jeune homme décide de ne pas trop tarder et appuie immédiatement sur le bouton du nombril. C'est ce dont il a besoin en ce moment. Comme la dernière fois, le héros a senti des changements dans son corps, comme s'il était devenu plus fort, plus entraîné. Chaque fois, il émet de plus en plus cette sensation de puissance intérieure. Alors que Rennes étudiait les nouvelles informations sur essais et capacités dans le jeu, Lawless lui a envoyé un texto. On lui a demandé le contact du héros. Il s'agissait du fondateur de la plus grande communauté de commerce clandestin, mais Lawless ne connaissait pas personnellement ce joueur. Cette personne a embauché des joueurs ayant obtenu de bons résultats et leur a offert un salaire décent pour leur service. Rennes était surpris que des joueurs expérimentés aient entendu parler de lui si rapidement. Et lorsqu'il a découvert les conditions offertes, il a été encore plus surpris car le salaire était vraiment très élevé. L'ami avertit le jeune homme de ne pas se laisser aveugler par le paiement offert car le joueur est un spéculateur qui tire profit de tout. Le héros réfléchit et accepte quand même les termes du contrat. Pour l'instant, le contrat satisfait complètement le jeune homme et il veut essayer de travailler avec ce professionnel. Une fois le contrat signé, le héros ne pouvait pas y mettre fin tant que le niveau n'était pas terminé. C'est ce que disaient les règles et il ne pouvait pas non plus nuire aux membres de l'équipe ou à l'équipe elle-même s'il y en avait une. Rennes a lu les informations et a vu que Lawless avait également rejoint l'équipe. Écrit-il à un ami qui lui répond que le joueur lui a d'abord proposé le contrat en tant qu'expert et qu'à son tour Lawless a recommandé Ran. Le gars a appris que ce niveau du jeu est assez difficile. Il sera donc plus facile de le passer par pair et Lawless avait suffisamment d'expérience pour passer le jeu. Rennes a été ajoutée au groupe de discussion. C'était une nouvelle expérience pour lui. Il a réalisé que ce qui se passait maintenant était vraiment sérieux, sinon le salaire n'aurait pas été aussi élevé. Le héros a décidé de demander à son ami ceux qui le tracassaient depuis le premier niveau, ceux qui l'advient des personnes qui n'apparaissent pas dans le jeu pendant plus de trois mois. Un ami a confirmé ses craintes. Ceux qui n'entrent pas dans le jeu meurent soudainement. Lawless a parlé de ses connaissances qui ont décidé de ne plus jouer et qui sont toutes deux mortes dans un accident. Cette coïncidence est très étrange et effraie un peu le héros. Le gars était curieux de savoir s'il y avait une possibilité de quitter le jeu tout en restant en vie. Il s'est avéré qu'il y en avait une. Vous devez passer le trentième niveau. Ces informations étaient encourageantes mais y a-t-il eu un seul joueur qui a réussi à traverser le souterrain. Il s'est avéré que ce joueur était une fille surnommée la sorcière Cornelia, une femme effrayante et étrange. Rennes était déterminée à terminer tous les niveaux de ce jeu pour survivre dans le monde réel. Maintenant, il savait avec certitude qu'il y avait une chance, ce qui signifiait qu'il avait quelque chose à attendre avec impatience. Le niveau où le jeune homme est arrivé était une forteresse prison et le joueur avait six personnes dans son équipe. En une semaine, il fallait résoudre les problèmes dans cet endroit et survivre. Un bateau de jeu emmenait les joueurs à leur destination. Rennes fut surpris d'entendre une voix derrière lui. Lowell s'était assis sur le banc, il a dit qu'il était de niveau 8 et qu'à ce stade, il serait le chef du groupe pour passer le chemin du jeu. Rennes regarda attentivement l'homme. En fait, il était exactement comme il imaginait son nouvel ami et le fait qu'il ait atteint le niveau 8 était respectable, donc l'homme était vraiment fort. Lowell s'a ensuite présenté les membres du groupe, puis une fille, Madame Steinbach. Derrière son dos se trouvaient des gardes du corps que le gars appelait numéro 1 et numéro 2. La jeune fille était très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe. Elle était au niveau 5. Un autre participant était un homme, Chang Wu. Il a également plongé plusieurs fois dans le jeu et était au quatrième niveau. Sur l'apparence du joueur était très calme et posé. Il était temps pour Rennes de se présenter à son tour. Malgré ses compétences, le gars n'était que de niveau 2, mais cela ne le dérangeait pas. Les membres de l'équipe ont été surpris par la jeunesse de leurs coéquipiers. Ils avaient entendu parler de la rapidité fulgurante de l'enfant au cours du premier niveau du jeu. L'Aulès a expliqué les principales tâches du groupe. Il a été engagé comme défenseur et l'homme avait ses propres tâches à ce niveau. La communication avec les personnages du jeu et la collecte d'informations incombait au reste de l'équipe. L'homme a expliqué que les joueurs seuls ne réussissent pas toujours à passer ce niveau et que le fait d'avoir une équipe est donc un énorme avantage. L'équipe est constituée en fonction des compétences de chaque joueur, de sorte que tous deviennent plus forts et ont de meilleures chances de gagner. Ils ont commencé à parler de leurs compétences et il s'est avéré que Wu et Ren avaient le même niveau d'expertise. Wu était perplexe quant à la capacité d'un nouveau venu à progresser dans ses compétences de pompage au même niveau que lui. Le type a parlé de son expertise dans la compétence d'évasion. Il s'est avéré que le héros avait également pompé cette poêle au niveau d'un expert. Ren a ajouté qu'il avait encore une troisième compétence qu'il avait perfectionnée, les armes à feu. Les membres de son équipe ont été stupéfaits par ce qu'ils ont entendu. C'était incroyablement cool compte tenu du fait que le gars n'était que de niveau 2. Wu était frustré. Il voulait prouver qu'il était un meilleur joueur mais le héros était bien plus expérimenté que l'homme en termes de compétences. Il ne savait pas si cela valait la peine de continuer cette stupide compétition de compétences. Le capitaine du navire a eu l'occasion de parler de la prison d'Alcatel, une histoire étonnante et très sanglante. Il y avait autrefois un château sur l'île où les joueurs naviguaient et les gens vivaient dans la paix et la tranquillité. Le propriétaire de l'île était bienveillant et acceptait les réfugiés des terres habitées voisines mais le concept de paix leur était étranger. La foule tua le baron et sa famille mais l'homme se leva et écrasa tous les participants à cette émeute d'une manière très cruelle. Depuis lors, il punissait toute personne qui mettait le pied sur les terres de son domaine. Au bout de mille ans, le baron disparaît de l'île et les gens s'y installent à nouveau espérant une vie paisible. Le capitaine a montré à l'équipe de joueurs un talisman qui signale la présence d'un fantôme dans un rayon de 5 mètres. Rennes voulut immédiatement acheter le talisman et proposa le prix le plus élevé, sortant de sa poche l'un des cristaux de valeur. Lorsque l'équipe est arrivée sur le rivage de l'île, elle a tout d'abord dû trouver quelqu'un qui pourrait engager les garçons pour qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été conçus. Après avoir grimpé au sommet du château-prison, ils ont rencontré le gardien Svok qui les a embauchés, averti les participants du jeu du danger et leur a conseillé de s'en tenir aux règles pendant qu'ils faisaient leur travail. Le gardien confie la direction de l'équipe à son assistant Jack et lui ordonne d'être prudent avec les nouveaux venus sur l'île. Les garçons pouvaient voir que le gardien n'était pas particulièrement disposé à leur égard et qu'ils n'étaient certainement pas heureux de les voir sur l'île. C'était étrange. Jack perçoit les doutes des mercenaires et tente de désamorcer la situation en disant que le gardien n'est pas un mauvais homme mais qu'il est simplement fatigué d'essayer de résoudre le problème. L'homme a fait faire à l'équipe une petite visite des lieux, leur indiquant où ils allèrent vivre et manger dans un avenir proche et où ils pourraient trouver une aide en cas de besoin. Comme ils venèrent de loin et que c'était leur premier jour sur l'île, le chef a préparé un déjeuner gastronomique pour l'équipe, ce qui a surpris les amis. Jack leva son verre et souhaita la bienvenue aux nouveaux arrivants. Il semblait vouloir leur souhaiter la bienvenue après tout. Les gars allaient résoudre les problèmes de l'île. Tout le monde se joignit joyeusement au toast mais lorsque Ren porta le verre à sa bouche, il resta bouche bée. Ce n'était pas du vin mais le véritable poison. Le jeune homme ne pouvait pas croire qu'ils étaient prêts à se laisser détruire par un geste de bienvenue aussi simple. Il a crié à ses amis de ne pas boire la boisson car c'était du poison.